Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchane. Aujourd'hui je voudrais vous présenter une plante assez surprenante qui est bourrée de qualité et pleine de surprises. Alors forcément elle est décorative, elle nous offre une belle et une généreuse floraison. Elle est facile à cultiver, ce qui veut dire qu'elle peut convenir également à des jardiniers débutants qui ont peu d'expérience en jardinage. Elle est bien rustique, ce qui veut dire qu'on peut la cultiver quasiment partout. Elle est résistante à la sécheresse, ce qui est une qualité appréciable en ce moment. Après l'été qu'on a eu, je crois que tout le monde en a bien conscience. Elle se ressème facilement, toute seule, ce qui en fait une plante très économique. Elle est également comestible, plusieurs parties de la plante sont consommables et vertueuses. Et elle offre tous les soirs de l'été un spectacle qui est assez fascinant, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Cette herbe est connue sous différents noms communs, par exemple l'herbe aux ânes, on l'appelle également la prime verte du soir, ou le jambon du pauvre ou le jambon du jardinier. Alors herbe aux ânes, je ne sais pas trop d'où vient ce nom, j'ai cherché sur internet, mais je n'ai pas trouvé l'origine de cette appellation. En revanche, jambon du jardinier ou jambon du pauvre, vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. En tout cas, cette plante, on l'appelle aussi communément l'onagre. Son nom latin, c'est Eunothera biennis. L'onagre, c'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va faire ses feuilles la première année, et elle ne fleurira que la seconde année. Alors, ces feuilles, elles sont organisées en rosettes, assez basses. C'est un feuillage qui est assez commun, qui est lancé au lait, c'est-à-dire allongé et pointu, qui est vert, légèrement velu. Alors, ce n'est pas super décoratif en soi, mais dans la saison, on peut avoir les feuilles qui rougissent, qui prennent des teintes un petit peu rougeâtres. On a aussi des feuilles qui sont parfois panachées d'un petit peu de jaune. Alors, entre le printemps et l'été, par contre, les choses commencent à changer, puisqu'elles développent des longues tiges qui peuvent facilement monter à 1,50 m, voire 2 m. Ensuite, au sommet de ces tiges, on voit apparaître des bouquets de petits boutons, qui sont d'abord verts, puis qui vont progressivement se teinter un peu de pourpre, et qui vont finir par se transformer en fleurs, en trompettes jaunes, d'un jaune très vif, très lumineux, qui se remarque de vraiment très loin. Concernant le parfum de l'onagre, il est parfois dit qu'elle est très parfumée. Alors, une fois de plus, pour toutes les plantes parfumées, ça dépend de votre sensibilité, de votre nez. Je ne les trouve pas spécialement parfumées, mais peut-être que vous, vous avez un nez différent, et que vous allez trouver qu'elles sont délicieusement odorantes. Cette floraison, elle intervient le soir, quand la nuit commence à tomber. C'est d'ailleurs de là que lui vient son nom, prime vert du soir. Et ce moment de l'éclosion, c'est vraiment un moment particulier, un petit peu magique. C'est quelque chose qu'il faut absolument, si vous avez l'occasion, montrer à des enfants, par exemple, ou même admirer par vous-même, parce que les fleurs, entre le moment où elles sont fermées en bouton, où elles vont s'ouvrir, ça prend moins d'une minute. Ce qui fait que vous voyez la fleur éclore en direct. Et ça, je vous montrerai un petit peu plus tard. Je vous réserve une petite surprise dans cette vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Alors, ces fleurs, elles sont mellifères. Elles vont surtout nourrir des papillons nocturnes, puisque la fleur est épanouie le soir. Et le lendemain, avant midi, en général, elle se referme. Donc, c'est un spectacle qui dure juste une petite partie de la soirée et une petite partie de la matinée, mais qui vaut vraiment le coup d'œil. Et cette fleuraison, elle intervient, j'ai l'art, entre mai, juin et septembre, octobre, selon votre région et votre climat. Un peu plus tôt, je vous disais qu'on l'appelait également le jambon du pauvre ou le jambon du jardinier. Ce nom, il vient tout simplement de ses racines, qui sont donc comestibles, qui ont une couleur légèrement rosée, qui peut rappeler justement la couleur du jambon. Et certains disent qu'elle a un goût de jambon. D'autres, ils trouvent plutôt des notes de salsifie et de panée. Bon, personnellement, je ne peux pas vous dire, parce que je n'y ai jamais goûté. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ces jeunes feuilles sont également comestibles, on peut les manger en salade. Autre partie de la plante qui est comestible, ce sont ses graines, à partir desquelles on fabrique l'huile d'onagre, qui est réputée riche en acide gras. On la préconise parfois pour tout ce qui est problème de peau ou cycle menstruel. L'onagre, c'est une plante qui est très facile à cultiver. Alors vous pouvez au choix, comme je l'avais fait ici, acheter un godet, vous le mettez dans votre jardin directement, vous achetez la plante en petit godet. Ou alors vous pouvez vous amuser à semer les graines, en général en été, avec un repiquage en automne pour une floraison l'année suivante. Cette plante, vous l'avez sûrement déjà rencontrée. On la trouve spontanément sur le bord des routes, dans les friches ou les terrains abandonnés. Donc ça donne une indication sur le fait que les sols pauvres, maigres ou caillouteux ne lui posent absolument aucun souci. Même si ici j'ai un sol riche, un bon taux d'humidité de façon générale, et elle se plaît aussi très bien puisqu'elle se resseme à volonté. Pour mettre toutes les chances de votre côté, offrez-lui une exposition très lumineuse, plutôt en plein soleil, voire une mi-ombre légère, et un sol qui soit bien drainé, surtout en hiver. D'ailleurs elle résiste très très bien à la sécheresse cet été. Elle n'a vraiment pas eu de soucis, malgré la chaleur et la canicule, et la sécheresse qu'on a dû affronter. Comme je vous le disais, c'est une plante qui est très rustique, on est sur du moins 15, moins 20 degrés, ce qui veut dire qu'on peut la cultiver vraiment dans de très nombreux endroits sur le territoire. Elle se resseme très facilement, donc moi j'avais mis un pied, et depuis j'en retrouve régulièrement ici et là dans les massifs. Alors certains peuvent la trouver un peu envahissante, franchement je la trouve tout à fait gérable. Vous pouvez très bien arracher les jeunes plants en surnombre, ils s'arrachent très très facilement. En tout cas ce genre de plante qui se resseme, ça l'avantage c'est que c'est très économique. Voilà, je vous dis un godet moi m'a suffi, et en avoir un petit peu partout dans le jardin. Donc par les temps qui courent pour faire des économies, c'est pas non plus une trop mauvaise chose. Bref, le nagre c'est vraiment une plante qui devrait figurer dans tous les jardins, surtout les jardins d'aspect un petit peu naturel, pour sa beauté, pour sa facilité de culture, pour son rôle, le rôle qu'elle joue dans la biodiversité, et puis éventuellement pour ses vertus si vous souhaitez en consommer. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait une petite surprise. Alors c'est pour essayer de finir de vous convaincre, peut-être d'adopter le nagre chez vous. Je vous invite au jardin, par une douce soirée de juillet, quand le soleil commence à tirer sa révérence, donc on est un petit peu entre chien et loup, et là vous allez assister, comme si vous étiez dans le jardin, vous allez assister en direct à l'éclosion d'une fleur de nagre. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun trucage dans la séquence qui suit, je n'ai pas mis le film en accéléré, c'est vraiment à vitesse réelle, vous allez voir que la fleur s'ouvre vraiment très très rapidement. Allez, regardez ce moment magique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Alors, qu'est-ce que je vous disais ? Ce n'est pas un spectacle magique ? Vous attendez quoi maintenant pour accueillir de l'onagre dans votre jardin ? Allez, je vous laisse la chercher dans une jardinerie ou sur internet, parce que ça va être le moment de planter, on arrive à l'automne, c'est le bon moment pour planter l'onagre. Comme d'habitude, un like, un commentaire, un partage, un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche, enfin tout le combo habituel, vous connaissez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les plantes et sur les techniques de jardinage, à découvrir ou à redécouvrir. Bon jardinage, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada